Salut à toutes, je viens vous présenter la collection Yves Saint Laurent Spring 2013 qui a vraiment de très beaux produits, dont une palette de fards pur chromatics avec de très jolies couleurs irisées. Je vais vous présenter ce maquillage vert et violet, donc vert sur la paupière mobile et violet en ras de cils inférieurs. J'avais fait au départ ce make-up violet et bleu, mais finalement je trouvais que c'était pas ce qui m'allait le mieux à moi. Enfin je pense qu'en l'occurrence ça doit être magnifique sur des yeux verts, mais je vous mettrai les différentes étapes quand même par écrit sur le blog sous la vidéo. Voilà, commençons avec ce make-up vert et violet, voici toutes les étapes du maquillage. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les pierres pure chromatiques de Yves Saint Laurent ont la particularité d'être dépourvus de solvants organiques Ils sont faits de pigments en forte concentration, de nacre et d'eau Ce qui fait que là je vais mouiller mon pinceau pour faire davantage ressortir les pigments pour les intensifier et également faire ressortir davantage les nacre Donc moi je préfère cette application avec pinceau humide puisque je trouve que les fards sont beaucoup plus intenses alors qu'en application à sec ils ont beaucoup plus de transparence et la couleur est beaucoup moins intense Donc moi j'ai utilisé de l'eau thermale de la roche posée mais vous pouvez très bien utiliser de l'eau du robinet Il faut que le pinceau soit humide sans être trempé c'est pour ça qu'après je l'ai séché avec un mouchoir Cette particularité fait qu'ils peuvent également être utilisés en tant que liner ce que je n'ai pas fait ici mais vous pouvez les utiliser à cet usage Sous-titrage Société Radio-Canada 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 I like that Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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